L'ouverture de 27 écoles hors contrat empêchées à la rentrée dernière, décision prise dans le cadre de la lutte contre la radicalisation islamiste. L'annonce est faite sur France Info par le ministre de l'éducation nationale. Jean-Michel Blanquer s'exprime au lendemain d'un discours d'Emmanuel Macron sur ce qu'il appelle le séparatisme islamiste. Finalement, la CGT décidera la semaine prochaine si elle quitte ou pas la conférence de financement du système de retraite. Sa numéro 2 a parlé un peu trop vite ce matin en indiquant qu'elle claquait la porte dès à présent. Il pointe un manque de distance entre Juan Branco et les actions de Piotr Pavlensky. Le bâtonnier de Paris demande à l'avocat de renoncer à défendre l'activiste russe mis en examen dans l'affaire Griveaux. Un autre avocat est désigné pour assurer la défense de Piotr Pavlensky. Les recherches pour retrouver un avion de tourisme reprennent ce matin. Il a disparu au large de Fécamp en Seine-Maritime. Le pilote était seul à bord. Des morceaux de carcasse ont été retrouvés hier. Un rapprochement entre Agnès Buzyn et Cédric Villani au premier tour des municipales à Paris est plus qu'incertain. La nouvelle candidate de La République En Marche dénonce les conditions strictes de l'ex-marcheur. Dans le Parisien aujourd'hui en France, elle explique qu'elle ne travaille pas comme ça. Et puis un débat à téléviser houleux en perspective ce soir entre les candidats à l'investiture démocrate. Débat pour la première fois avec Michael Bloomberg, l'un des favoris. Le milliardaire accusé par ses rivaux d'avoir acheté sa place dans la présidentielle américaine. France Info. Et tout est plus clair.